Et salut ! On continue le guide de Westland 2. Lors de la dernière vidéo, nous avons commencé à explorer Silvitch. Et puis là, tout simplement, nous allons continuer. Nous sommes entrés dans la nouvelle citadelle, en fait, dans les sous-sols. Et puis, nous allons avancer un petit peu là-dedans pour éliminer la menace, on va dire. Donc là, c'est une vidéo où il va y avoir quand même pas mal de combats. Alors, depuis la dernière vidéo, j'ai amélioré quelques armes. Si vous vous souvenez, j'ai récupéré un petit peu du matériel. Donc, j'en ai profité pour bidouiller un petit peu mes armes sur les personnages. Donc, c'est parti. On va passer par... Oui, par ici. De toute façon, ça n'a pas d'importance. On va aller partout. Et vous allez voir, donc, beaucoup de combats pour traverser. Et d'ailleurs, c'est peut-être un petit peu ce qui m'a déçu, on va dire un gros mot. Ce qui m'a déçu, donc, dans cette fin de jeu, c'est que... Bah, c'est beaucoup... C'est des combats, quoi. C'est uniquement un enchaînement de combats. Donc, c'est un peu dommage. Ça coupe un peu le délire du jeu, on va dire, où on avait quand même plusieurs possibilités, avec un peu de recherche, pas mal de quêtes, des trucs comme ça. Donc là, bon, voilà. C'est un petit peu dommage, même. C'est pas grave non plus, quoi. Donc là, on va se débarrasser d'eux. Normalement, ça devrait aller vite. Alors, surtout, le fait d'avoir, bon, déjà, une arme à énergie avec X, et puis ensuite, deux snipers avec des fusées anti-char, ça marche bien contre les robots, du coup. Même si, bon, ce ne sont pas des robots robots, ce sont des évolués, mais bon, c'est un peu le même délire. ... Euh, à la fin, on va s'il y a un petit peu. Désolé je ne vais pas dire grand chose puisqu'il n'y a pas grand chose à dire tout simplement on bourrine en fait on avance on récupère encore pas mal de choses tiens oui d'ailleurs on va voir si on ne peut pas tester un petit quelque chose 7.62, 7.62, qui c'est du 7.62 level, ouais ça m'embête un peu quand même d'utiliser les armes comme ça mais en fait je regardais ça puisque j'avais pas mal de points de compétence en avance et du coup j'en ai profité pour mettre une compétence arme lourde au frère Thomas je me suis dit tiens on va peut-être essayer mais bon on sera peut-être dans la dernière partie de l'aventure puisqu'on va se retrouver on va récupérer de l'équipement via un vendeur en fait on va avoir un vendeur et je pourrais un petit peu mieux organiser tout ça on verra on verra tout à l'heure alors donc là on est parti de là on arrive là on va se faire les combats ici aussi je pense que je peux passer jusque là ouais c'est nombreux comme avant désolé on va se passer là est vraiment génial cette arme, j'adore pourtant d'habitude les fusils à pompe j'aime pas trop ça dans les jeux mais cette arme elle est vraiment géniale c'est parti Il picote un peu quand même hein ces gars là Tiens d'ailleurs en théorie on devrait être au niveau 40 là avec chacun Donc du coup on a la possibilité aussi d'augmenter encore un point en caractéristiques Comme d'habitude je ferai ça hors caméra j'ai envie de dire Pour pas vous laisser comme ça en plan pendant que je suis en train de réfléchir Parce que sinon je vais m'emballer dans ma réflexion Et puis vous n'allez pas te comprendre parce que j'ai tendance à réfléchir de mon côté Et c'est assez difficile d'exprimer ce qu'il se passe dans ma tête lorsque je fais ça Alors là juste un petit quelque chose encore un petit secret Si vous interagissez avec ça Vous voyez l'écran affiche Westland 3 Vous vous frissonnez d'impatience Ouais tu m'étonnes C'est sûr que Westland 3 ça fait rêver Je ne sais pas si ça verra le jour un jour Mais bon On peut espérer Alors là en fait vous revenez au niveau de l'entrée Donc de la seconde entrée L'entrée principale on va dire là où nous avons combattu dans la vidéo précédente Les disciples et puis les gars qui étaient en train de les recruter Non bon on va pas y aller puisque le but du jeu c'est quand même d'avancer là dedans Voilà un passage un petit peu plus délicat parce que les gars sont en hauteur Avec des armes lourdes Et ouh j'avais pas vu ça pardon Ah ça va être un peu chaud Et bon normalement ça devrait aller Ils sont encore nombreux hein Euh comment je gère ça comme ça Donc là lui je peux pas Ah me dis pas qu'on va mourir en facile quand même Ça c'est pas tolérable Je refuse Ah d'accord hein je pensais qu'on pouvait le choper de là Ok on peut pas on peut pas hein Ah mais c'est quoi ce tir tout pourri là ? Ah 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 Comment ça râler ? On va se débarrasser de lui parce qu'il est quand même dangereux Qu'ils foutent On peut pas passer On peut pas passer ? On peut pas passer ? Ah lui il va etre emmerdant, ouais lui il va etre emmerdant, hop on va grimper. Reste lui, nickel, hop on va se manquer là. On va mettre un shot sur lui. Ah, ça a bien marché. Ok, viser donc on muscade. C'est fini pour lui, il va se positionner là au cas où. On va le tenter. Ça s'est très bien passé, hop on passe au niveau histoire de soigner tout le monde. Voilà, surtout crise autour. On récupère plein de babioles. Ouais, je vais peut-être en laisser un en haut par contre. Ok. Ah vous voyez l'écran qui nous suit. Là on va arriver dans le hub central, on va appeler ça comme ça. Qui est juste là, mais d'abord tout 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 tout. Ouais non, on va passer là. Ah, c'est piégé je crois. C'est piégé et il n'y a pas une alarme en plus. Il y a une alarme en plus. Là pareil, c'est piégé. On va y aller quand même comme ça. On va les prendre à revers. Parce qu'en fait il y en a dans chaque salle des robots. Ils évoluent. Donc là c'est pour aller au hub. Là c'est pour continuer. Donc on ira après. Comme je vous disais d'abord, on se débarrasse de tout le monde. Bon là c'est pas garanti que ça fonctionne bien par contre. Ça va je suis mauvaise langue. Alors on passe là dedans. On se retrouve encore avec des robots bien sûr. Puisqu'on passe là. Donc là on aurait pu en passer par là. Mais on est passé par là. Comme je vous dis c'est pareil. Hello. Comment on gère ça ? On va se mettre là. Hop. Les ennemis aussi utilisent les embuscades. Ça c'est rare je trouve mais de temps en temps. Ah bah j'ai fait une connerie là ! C'est génial ! Je me suis tenu au bon endroit. C'est encore ça. Hey! Il est voilà court. C'est vraiment divertant. Cependant d'ailleurs. Moi j'ai tout hop. C'est trop le cha inspirational et ainsi deurense avec une bonne admission. En tout cas, si l'interface homme-machine doit nous rendre comme ça, ça fait pas rêver, Pooldi ! Ah, on va monter, parce que ces deux-là, ils vont m'a gonfler. Donc on va essayer de les intercepter rapidement. En fait, je sais pas si c'était une bonne idée de prendre un mec avec un énorme de poing. En fait, si, moi je vais raconter ma vision, mais si Pete, en fait, avait une meilleure intelligence et donc du coup aurait pu gagner plus de points de compétences rapidement, j'aurais plutôt préféré mettre lui en arme lourde. Donc ça lui aurait fait arme lourde et arme de poing. Et là, ça aurait été pas mal, je pense. Pas dans l'état. Son arme est bonne, mais... Oh ! Son arme est bonne, mais bon, c'est pas génial, quoi. Dans toutes les circonstances. En fait, je pensais que ça allait être plus... plus simple de passer par là, mais finalement, bon, ça allait pas tellement, quoi. C'est même plus galère, j'ai l'impression. Surtout parce qu'ils sont en hauteur, bien sûr. Le fait d'être en hauteur, ça donne quand même une bonne position et ça aide pour la visée et tout ça. Par contre, quand on est en ban, c'est un peu plus galère. On va se mettre là en ambuscade. Non, bouge pas, dommage. Attends, on va peut-être passer de là. Ils sont encore surchargés. Bon, là, c'est logique, hein. À se retrouver avec je sais pas combien de miniguns dans les poches. Ça commence à faire lourd. Ah, une visée laser. Deux visées laser. C'est Noël, quoi. Comment ça se fait ? C'est tellement rare, normalement, d'avoir ça. Alors, ça en plus, ça sert à rien d'avoir 150. Visée laser. Alors là, j'en avais besoin il y a pas très longtemps et j'en avais pas suffisamment. Ça m'avait fait rager. Et là, maintenant, on y en a de tous les côtés. Comme ça. Parce qu'en fait, vous en obtenez divisée laser, notamment en démantelant des armes. Vous avez un pourcentage de chance pour en obtenir, mais c'est un pourcentage assez faible, généralement. Et puis, oui, ça parait logique, hein, parce qu'il y a quand même... Voilà, c'est... Ça donne quand même un bon boost sur les armes de la visée laser. Donc, c'est assez logique. Alors, on va partir pour le centre, juste ici. Hop. Non, c'est bon. Il y a pas de piège, il y a rien. On y va. Il y a pas de piège, mais alors, par contre, ils sont nombreux. Ils sont en hauteur. Ils ont des miniguns. Bref, c'est la galère, mais bon. Il devrait aller. Ils sont nombreux. Oh, putain. Hop, on va se placer là. On va se placer là. J'espère que... Ça, c'est plutôt comme ça. Bon, au cas où, hein, désolé pour le bruit. Gros tracteur qui est passé. ... ... Après c'est ça qui vient du jeu c'est qu'on se fait quand même plaisir entre les armes Et le fait que là par exemple pour ma part ils sont tous à 10 points dans leurs compétences C'est vraiment plaisant quoi Mais bon ça aussi ça a été possible parce que tous mes personnages principaux en fait Je crois que tous mes personnages tout simplement en fait ont 10 en intelligence 10 10 10 10 Bon lui non puisqu'il est arrivé après 10 Bon quand même ça permet d'augmenter rapidement les compétences Et ça c'est plutôt cool Hum Est-ce qu'il y a un arrêt clochier en minuit ? Ca va T'as une gonfle Comment je peux l'atteindre ? Ca Ah non Super On se retrouve encore surchargé Lui il bouge même plus Bon ok Alors hop on vient ici On va ramasser encore plein de trucs Là je vais me retrouver avec je sais pas combien de trucs Oh non 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 je pensais Je pensais que j'allais me retrouver encore avec une ribambelle de minigun Mais non justement Ouais si quand même Quand même quand même Ah 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 Alors euh Un truc qui est intéressant ici Il me semble qu'il y a un grippin dans le coin Mais je ne sais plus où Non Dernière possibilité c'est là Voilà il est là Un grippin balèze visiblement C'est 61% alors que je suis au niveau 10 Je vous dise pas de conneries cette fois Mais je suis au niveau 10 Casser la tête Casser la tête Casser la tête Je vais vous dire Je ne sais plus à quoi elle sert On verra plus tard c'est pas très grave Alors du coup là nous avons terminé notre premier tour dans les sous-sols de la base Voilà on va faire attention On va voir si c'est pas piégé dans le coin Je ne sais plus Comme ça c'est pas piégé Et là en fait donc nous allons devoir déverrouiller cette porte Pour pouvoir Et bien tout simplement continuer Dans notre exploration Alors par contre avant ça Je vais faire un truc que je ne fais pas souvent Mais c'est me soigner Parce qu'on va voir un enchaînement de combat Comme ça ça va être bien Hop on déverrouille Et on va entrer donc dans ce coin là Qui va nous permettre de sortir ensuite En prenant donc une dernière sortie Et euh J'adore faire des phrases comme ça Et euh Et nous allons en fait accéder à A l'intérieur de la citadelle Si vous voulez Alors là vous voyez On arrive dans une Dans une chaîne de montage de robots Et on rencontre Dugan en fait Qui se trouve Alors là je vais enfin pouvoir vous révéler les choses Donc en fait depuis le début on pense que Dugan Puisqu'en fait c'est comme ça qu'il se présente C'est l'ennemi juré de Mathias Mathias est l'ennemi juré de Dugan Et ils se tapent dessus Ils font croire que Ils s'attaquent entre eux et tout ça Mais en fait tout ça c'était 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 des mensonges Il se trouve que Que Dugan Il est très potes avec Mathias en fait Et ils ont un but commun C'est remettre en En état Remettre Redonner vie On va dire ça comme ça Redonner vie à l'intelligence artificielle de Cochise Donc c'est la même intelligence artificielle que vous rencontrez Dans Dans Westland Le premier Westland en fait Et vous avez déjà des informations sur ça Lorsque vous parlez notamment à Vargas Mais lorsque vous lisez aussi les documents Tout ça Donc voilà Il se trouve que Que les deux Ils sont super potes Ils ont un but commun Donc pour leur parler de tout ça De toute façon Dans tous les cas On va les défoncer Mon Dugan Il dit Ouais machin on va le tuer Mais pas moi Il va se barrer On va pas le défoncer tout de suite Et voilà Et en fait Eux ils vont vouloir envahir l'Arizona Grâce au robot Et au synthé Donc là on a un premier combat Encore une fois avec un canon à maison là Qui est bien emmerdant Ils ont beaucoup de points d'action hein Ouais J'en ai Qui est un lege Nouvez lui Ok Ok En dude Alors là on va pas se prendre le teston, je pense, on va arriver, là on va avancer, en plus on est super loin, là c'est craigneuse, on va commencer à entamer lui, elle a rien, ok, on va avancer jusque là, juste au cas où, non plus, ok. Ah non, 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 va pas trop là-bas le chien, arrête-toi, 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 on va faire un petit tir groupé et me débarrasser de tout le monde, là, en un tour, et là avec le chien au milieu, putain qu'il est con ce chien, on va tenter comme ça, voilà, bon ça va, j'ai rien dit le chien, c'était pas trop mal placé, et il a de la moule quand même, parce que là, normalement, il aurait dû passer quoi. Putain, je déteste quand ça fait ça, et on peut pas améliorer, enfin à ma connaissance, on peut pas améliorer ce problème d'enraillement, quoi, avec le fusil à pompe. On dirait que ça serait peut-être un petit peu abusé quand même, de pouvoir tirer à répétition comme ça sans jamais de problème, surtout avec cette arme-là. C'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi de ne pas pouvoir optimiser ce truc-là. Donc là, il reste plus que ces deux. Regardez ça, le bol qu'il a, le chien, quoi. Voilà. On peut récupérer quelques babioles. C'est bon. Bon, là, normalement, il n'y a rien, c'est uniquement un grand couloir. Et on arrive à la sortie pour la nouvelle citadelle. D'accord, il y a un petit moment de latence là. Qu'est-ce qui leur arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il... Pourquoi il déconne comme ça ? On re-sauvegarde. Et on va monter pour accéder à la nouvelle citadelle où nous attend un nouveau combat. Alors, je vous avais prévenu, hein, beaucoup de combat. Et là, cette fois, nous allons combattre du Ghan, quelques-uns de ses sbires, et surtout, petite surprise... Voilà, Scorpitron. Deuxième rencontre avec le Scorpitron. En plus, on est complètement à découvert. On va tirer de l'habitude. Qui, en plus de ça, le Scorpitron appelle des petits copains. Voilà. Donc là, on nous balance ça, et vas-y, émerde-toi. C'est pourquoi ? Il a visé qui nom ? Ah non, il a visé personne en fait. hop alors ce que nous allons faire hop déjà en premier temps on va se débarrasser d'eux ensuite on va se mettre a canarder du gun on va essayer de se débarrasser d'eux et on finira par le scorpitron je pense par-ci ah peut-être que je peux me caler là et le bourriner ça pourrait être pas mal on va le mettre là ah j'espère qu'il peut pas me choper avec son lanceflamme à partir d'ici d'accord il vise à terreur j'ai envie de dire tant mieux hein moi j'ai pas la pression c'est bon c'est bon on va se débarrasser du scorpitron donc à la fin ok 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 et c'est bon c'est bon c'est moi qui suis une comme un macho Ah l'aller retour là ça fait malin du coup c'est à cause de ce camp de chien que je me suis fait prendre des dégâts parce que sinon j'étais trop loin et il déclenchait pas ça en fait bon ça sert à rien franchement il est bon de tuyau là dessus mais je les utilise juste pour pas les gaspiller en fait parce que je vais pas m'en servir ah dommage, un joueur bien aimé l'achever surtout qu'il restait pas grand chose avant qu'il appelle ses petits copains c'est pas très grave et je suis coincé merveilleux ah non qui galère qu'est ce que c'est que ça oh non sérieusement je suis coincé ah non ah non 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 euh ok alors on va tenter un truc c'est bon alors hop nous avons fini ça euh surcharger c'est pas trop grave on va bientôt se débarrasser de tout ça ah ouais donc là carrément bouge plus c'était c'était l'élément de trop et donc là euh maintenant que nous avons fait le tour nous avons terminé nous avons tué du gane le scorpitron et vous voyez qu'il y a l'hélicoptère qui est en partance direct pour la citadelle des rangers donc ça sera la prochaine vidéo on va retourner à la citadelle des rangers euh bof non pas la prochaine on va y aller maintenant comme ça je serai jusqu'en position pour commencer la prochaine vidéo là en fait en prenant l'hélicoptère vous retournez à la citadelle des rangers la citadelle des rangers qui est envahie par les robots et euh vous allez voir que c'est quand même euh le chaos là bas voilà Vargas vient vous voir et il vous propose d'ailleurs euh de vous rejoindre donc là bah d'ailleurs il vous parle donc euh de l'IA de Cochise tout ça vous pouvez lui dire d'accord pour qui vous suivez alors par contre je pense que je vais faire en sorte qu'il n'y a que Vargas qui me suit euh parce que euh ouais je vais vous l'expliquer maintenant et puis après on s'arrêtera là euh vous allez retrouver tous les euh tous les personnages importants on va dire que vous avez euh aidé lors euh lors de la bah lors de votre aventure hein est-ce qu'on peut les voir là voilà donc il y a Kaze et Kekaba par exemple Fred Darvis donc le mec euh que euh que euh que vous avez aidé en arrivant à la prison euh rendu en machin il y a Kate Preston aussi il y a euh euh qui est celui-là lui pourquoi il est mort bon d'accord euh donc il y a Hopi et Maggie donc les euh les deux femmes qui vivaient à euh euh Adamonta euh euh Danforth et euh Therman Campbell donc j'imagine c'est un de ces hommes donc voilà tous ces hommes que nous avons rallié en fait à notre cause que nous avons aidé lors de nos de notre aventure ils se retrouvent ici et vous allez pouvoir leur parler à chacun pour leur demander de vous suivre donc ils vous suivent euh comme comme le chien et ce machin là quoi ils n'avaient aucun contrôle sur eux et... mais par contre ça fait des... des combats à rallonge parce que le temps que tout le monde passe enfin vous allez boire un café quoi c'est infernal donc je pense que pour la suite je vais essayer d'y aller en solo juste avec Vargas pour essayer de faire ça un peu rapidement sinon la vidéo elle va durer une heure et demie bref voilà nous arrivons à Citadel donc pour la dernière partie du guide dernière partie du jeu, les dernières vidéos euh donc je vais m'arrêter là pour l'instant nous avons terminé Silvitch et eh bien si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner tout de même même si c'est bientôt la fin il y aura d'autres vidéos à voir sur la chaîne de SuperSolus à mettre un pouce bleu et des commentaires si vous avez aimé si vous voulez dire quelque chose et puis je vous dis bien à tout de suite pour eh bien probablement la dernière vidéo de cette aventure c'est parti c'est parti c'est parti